Musique Bonjour à tous, c'est Shikasama, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Emeraude. Donc là, nous sommes sur la route 118, proche de Lavandia. Voilà, donc la dernière fois, on avait fait une session combat, puisque la zone le demandait, vu qu'il y avait pas mal de dresseurs. Alors, qui nous appelle ? Bonjour Shikas et Isabelle. Tout se passe comme tu veux ? Tu sais, tu devrais rentrer chez toi de temps en temps. Au revoir. Ah, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'est pas rentré à la maison, mais bon. Nous sommes un dresseur Pokémon, on n'a pas le temps de rentrer chez soi. Donc, on va continuer. Même sans bateau, tu peux traverser les rivières et la mer si tu as un Pokémon qui connaît surf. On peut compter sur les Pokémon pour tellement de choses. Musique Pour les pêcheurs, le matériel est la clé de tout. Mais l'essentiel pour les dresseurs, ce sont les Pokémon et le cœur. Donc, c'est parti pour un petit combat contre un pêcheur. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir un Pokémon haut. Voilà, Tentacool, il en voit. Et nous, du coup, non, c'est pas un trop bon Pokémon. Bon, on va mettre, on va mettre, on va mettre, non, pas Flobio, Balignon, qui est paralysé, mais c'est pas grave. Même paralysé, on va tordre Tentacool. Et voilà, il rate déjà son attaque. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Vambigraine. Bon, la dernière fois, j'avais eu la possibilité d'avoir une attaque plus puissante. Et je l'ai, j'ai refusé cette attaque. Et je le regrette un peu, vu les commentaires que vous m'avez laissés. Du coup, Méga Sansu, c'était. Donc, j'espère que je pourrais retrouver une attaque aussi puissante que Méga Sansu. Donc là, je lui ai lancé du Vampigraine. Ça ne lui a pas fait grand-chose. Bon, c'est pas grave, on va mettre Volvie. Mais ouais, ce que je disais, j'ai hésité à garder Méga Sansu. J'ai refusé. Bon, c'est pas grave. Je pense que je pourrais retrouver peut-être meilleur un peu plus tard. Allez, on va le paralyser. Tentacoulademy dort profondément. Donc, en fait, c'est mieux que la paralysie s'il dort. Mais le problème, c'est que... Voilà, c'est bon. Donc, on va lui lancer un coup de charge. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On est en train de le battre, tranquillement. Allez, encore une attaque et ça ira. Et vu qu'il n'a qu'un Pokémon, on va battre le pêcheur. Ah ben voilà, il est KO. Nierondale a gagné des points. Balignan, pareil. Et en plus, Balignan monte au niveau 18. Ah, il a un super niveau, Balignan. Je ne sais pas à partir de quel niveau il va évoluer. Mais vivement, parce que c'est un super Pokémon. Alors, si tu y penses, la plage, c'est comme un combat entre un pêcheur et un Pokémon. Allez, encore un. Et on en aura fini. Laisse ma mélodie bercer ton âme. Ah, c'est joli. C'est joli, joli. C'est joli. Alors, du Magnéti nous envoie. Ouais, je ne sais pas si un Pokémon... Enfin, un Pokémon vol. On va tenter, ce n'est pas grave. Ah non, ce n'est pas très efficace. Non, on va changer. On va mettre plutôt... Comment il s'appelle ce Pokémon ? J'espère qu'il ne va pas me faire mourir. Non, ça va. Je vais mettre Galiquide. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, parfait. C'est le Pokémon idéal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Coup de boule, coup de boule. Allez, coup de boule, coup de boule. C'est pas très efficace, le coup de boule. Coup de boule, peut-être ? Ah oui, ça c'est super efficace. Il suffisait de lui lancer la bonne attaque. Et apparemment, coup de boule, ça le fait. Elle est de la boue encore. C'est parfait, il est KO. Alors, qui va nous envoyer encore ? Il va nous envoyer un Chuchemur. Alors, Chuchemur. Donc, on va garder Galiquide pour Chuchemur. Voulez-vous changer de nom ? Allez, coup de boule sur Chuchemur. Qu'est-ce que ça va lui faire ? Allez, coup de boule. Ici, on lui envoie du coup de boule. Un petit coup de boule. Ça va, coup de boule. Coup de boule, c'est parfait. Allez, on va le finir en coup de boule. Coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule. Bon allez, encore un coup de boule, je pense. Et il est KO. Il va rentrer à la maison. Allez, KO. Et Galiquide monte au niveau 12. Il était temps. Parfait, on a battu le guitariste. On nous donne un peu de fric. Et puis, on s'en va. Tu viendras écouter mes prochaines compositions. Donc voilà, il nous enregistre dans son Pokénav. Et on reprend le chemin, la route. Bon, il n'y a rien de spécial, là. Alors par contre, voilà, vitesse texte, je vais mettre 3, comme on m'avait conseillé. Donc, ce n'est pas ça. Voilà, le vélo. Arène Pokémon, Lavandia. Donc, je vais... Aujourd'hui, je vais du coup aller à l'arène. Je ne l'avais pas faite. Du coup, c'est parti. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus fait une arène. Mon charme et les capacités de mes Pokémon vont te surprendre. Par contre, on aurait dû passer dans un centre Pokémon avant. Mais bon, tant pis. Allez, on a confiance. Je ne sais pas si c'est bon, ça. Mais bon, on va tenter. Ah oui, ça, c'est super efficace. On nous envoie un choc mental. Allez, encore un. Et voilà. Et Nirondel monte au niveau 19. Nickel. Ah, par contre, là, il va s'y lancer. Reflet. Est-ce que reflet, on va le garder ? Alors, j'espère que je ne ferai pas la même erreur que la dernière fois. Alors, je vais voir déjà quelles attaques que j'ai. Pic, pic, cruel, puissance et vive attaque. Ah, je ne sais pas. Rappelez-moi en déployant ses ailes. J'espère que je ne ferai pas une erreur. J'hésite, j'hésite. J'hésite. ou cruel, je ne sais plus. Je vais enlever cruel, je pense. Bon, allez, je vais enlever cruel. J'espère que je ne ferai pas une grosse erreur. Donc, qui l'envoie ? Je n'ai pas vu. Meditica. Bon, il renvoie Meditica. On va faire... Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? Pic, pic. Et voilà, un coup critique. C'est super efficace. Il est Jack-A-O. Donc, nickel. Parfait, Nirondel. J'adore Nirondel. J'adore Nirondel. C'est parfait. Alors, le second. Mon âme électrique va briser tous tes rêves. Wow, yeah ! Donc, guitariste Chris. Donc, il nous envoie Dinavolt. Nous, on va envoyer pic, pic sur Dinavolt. Ah non, ce n'est pas très efficace. Avec Dinavolt. Allez, je vais envoyer Balignon. Notre Balignon. J'espère qu'il va le fracasser. Par contre, on va se soigner de la paralysie. Ça serait cool. Antipara. Sur Balignon, voilà. Parce que, bon, c'est un peu chiant d'être paralysé. Allez, attaque. Donc, nous, par contre, on va le paralyser. Comme ça, on sera un peu tranquille. Ah oui, en plus, il nous reparalise. Voilà, lui aussi, il est paralysé. Comme ça, on a égalité. Allez, volvie. Oh là là, on est encore paralysé, non ? C'est pas ça ? Ah non, non. Allez, on attaque. Donc, on va mettre cette fois charge. Il nous paralyse encore une fois. C'est chiant, ça. Mais ce n'est pas grave. Par contre, lui, il est paralysé, mais il nous attaque quand même. Donc, c'est un peu chiant. Je vais vite se soigner mon Pokémon. Super potion. Allez, Balignon, on te soigne. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer avec Vampy Graine. Il n'est pas facile à battre, Dinavolt. Donc voilà, heureusement qu'on draine un peu de CPV. En plus, il évite l'attaque. Ça, c'est pas bon, ça. Ah ben voilà, parfait, KO. En plus, Nirondel et Balignon gagnent des points. Il va envoyer Voltorb. Allez, on va renvoyer Nirondel. Ah non, mince, on a fait une erreur là. On n'aurait pas dû renvoyer Nirondel. Je vais vite... Non, 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 non. J'espère qu'il ne va pas m'attaquer là. Je vais changer de Pokémon. Je vais garder Balignon. Ce n'est pas le moment de faire des erreurs là. On prend une arène. Allez, Volvie. Ah non, on aurait dû le paralyser. C'est ce que je vais faire, je pense. Bon, je récupère un peu de PV. Voilà. Et Parasport. Ronde de choc qu'il nous fait. Heureusement, ce n'est pas très efficace. Mais nous, on est toujours paralysé, donc c'est un peu chiant. Donc il faudrait que je le paralyse et après je me soigne et après je l'attaque. Oh là là, il faut vraiment que je me déparalise. Parce que là... Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Antipara. Bon, lui, je crois qu'il ne peut pas nous paralyser. Vol d'orbe. Enfin, j'espère. Et on va le paralyser à notre tour. Voilà. Ça, c'est bien. On va l'attaquer. Un coup de charge. Bon, c'est pas super, super efficace. Il faut que je me soigne aussi pour pas qu'il me fasse un petit coup critique. Même si ses attaques ne sont pas très efficaces. On sait jamais. Voilà. Ouais, je veux juste voir un truc. Non, on va garder Balignon. Bon, on va continuer nos attaques avec Vampy Graine. Ah oui. Donc, charge. Je vais utiliser charge parce que je vais pas trop gaspiller non plus mes attaques spéciales. Mes attaques plantes. Vu que j'en aurais besoin, je pense, dans la suite de l'arène. Allez. Allez, 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 allez. Hop. On récupère des PV. Nickel. Et un dernier coup de charge. Et il est KO, notre petit Vol d'orbe. Tout le monde gagne des points. On a battu le guitariste. Nickel. Allez, on continue le chemin dans l'arène. Cette arène est piégée de partout. Marrant, non ? Très marrant. Mais nous, on va pas se prendre au piège. On va arriver jusqu'au bout, jusqu'au champion de l'arène. Donc, je vais changer de Pokémon, moi. Et je vais mettre Galiquide. Allez, c'est parti, Galiquide. Tu vas te battre contre son Zixaton. Et nous, on rigole pas. On lui lance de la boue. Coup de boue. Ah oui, non, c'est pas très efficace. Ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais lui lancer... Merde, non ! J'ai appuyé trop vite. Je voulais faire coup de boule et j'ai fait coup de boue. Bon, tant pis. Parce que c'est pas très très efficace tout ça. Non ! Non, mais là, je suis vraiment trop trop bête. J'appuie trois fois d'affilée. En plus, il nous... Ah ouais, ouais, ouais. En plus, on rate notre attaque. Il nous fait une super... Il nous fait super mal. Allez, on remet les PV à Galiquide. Voilà, là, je vais faire gaffe. Coup de boule. C'est ça que je voulais faire. Coup de boule à Zixaton. Ah, c'est pas plus efficace que ça. On va mettre charge alors pour voir, pour tester. Heureusement, il rate son attaque. Ah oui, c'est pas très... En plus, on a la trouille. On a la trouille de son Zixaton. C'est pas normal, ça. Qui peut avoir peur d'un Zixaton ? Allez. Oh, on rate notre attaque, en plus. Allez, coup de boule. Et on rate encore notre attaque. En plus, ce qui est échéant, c'est que même si on rate notre attaque, l'attaque est décomptée. Du coup, ça nous fait moins de... De points... D'attaque, là. Charge. Allez, je vais mettre charge. Non, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de Pokémon. Allez, je vais prendre mon Flobio. Lui, il ne me déçoit jamais. Allez, Flobio, fonce. Fonce et défonce-le. Allez. Attaque. Pistolet à eau. Ah, on rate notre attaque. Non, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool. Ah, voilà. Allez, noie-le, noie-le. Nickel. Je savais qu'il ne décevrait pas, Flobio. Donc, il envoie... Gloupti. Allez, on va garder Flobio. On va lui lancer un coup de pistolet à eau. On va voir si ça va marcher. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, encore un coup et ça ira. Un coup de pistolet à eau. Non, on va mettre un coup de tir debout. Comme ça, il sera tout sale. C'est super efficace. Voilà, parfait. Bye bye. On a gagné. Gamin Ben et KO. Voltaire dit qu'il aime créer des petits pièges avec des interrupteurs. Ah oui, du coup, en fait, on est obligé de passer par certains dresseurs. J'adore les choses qui brillent. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Un combat est lancé par Antomomaniac. Antomomaniac. Oliviero. Lumivole. Donc on va garder Nirondel. On va lui envoyer des gros pic-pic. Ah, il y a des gros pic-pic. Oh non, coup critique. Oh là là. Oh non, j'adorais Nirondel en plus. Bon, ce qu'on va faire... Hum... Hum, hum, hum. On va envoyer Galiquid. Coup de boule. Ah oui, en plus, il faut le soigner. Mince. Il vous dit 7. Ah là là, on perd deux pokémons comme ça d'affilé. Bon allez, je vais envoyer Flobio. Flobio, il ne me déçoit pas, lui. Il ne me déçoit jamais. Par contre, j'aurais dû envoyer autre chose que Charge. Elle nous envoie de l'amour, mais on n'en veut pas, nous, de son amour. Donc on lui envoie Tire debout. Voilà, ce n'est pas très efficace. Pistolet à eau. Voilà, nickel. On se venge parce qu'elle nous a quand même mis KO deux pokémons importants. On va la terminer avec Flobio, donc Musiol. Allez, pistolet à eau. Onde de folie, elle nous envoie. On est confus. Ce n'est pas grave. On est confus, mais on va quand même la noyer à coup de pistolet à eau. Il y a encore un coup de pistolet. Voilà. Elle est KO. Bye bye. C'est un beau combat, mais... Ah, Flobio monte au niveau 27 en plus. Ça, c'est beau. Nickel. Elle est encore 1020 poké-dollars. C'est nickel, ça. Le champion d'arène de Lavandia Voltaire est encore là pour longtemps. Ça me rend heureux. Mais non, il ne sera plus là pour longtemps. On va le battre. J'ai suivi l'entraînement de Voltaire. Ça va être dur de me battre. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on va voir. Encore un guitariste. Il a deux pokémons. Il nous envoie un Voltorb. Et nous, on lui envoie un Balignon. Allez, Parasport. Direct, il faut le paralyser, celui-là. Vol, on récupère un peu de points de vie. Ça va nous faire du bien. Ah non, un coup de charge. Bon, ça, ça va. Un peu de vent de pigraine. Pour drainer aussi, pareil, ses points de vie. Il se met à charger son énergie. C'est pas grave. Voilà, on draine de l'énergie de Voltorb. Ah non, j'aurais pas dû faire Voltorb. Il est paralysé. Il peut pas nous attaquer. Ça, c'est cool. Allez, Vol, vie. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Il peut plus nous attaquer, évidemment. Ça, c'est une super défense d'envoyer Parasport. Ça permet de gagner pas mal de temps sur nos attaques. Et voilà, il est KO. Coup critique en plus. Et Balignon monte au niveau 19. Yeah ! Euh, non. On va garder Balignon. Il va nous envoyer son Magneti. Et nous, on va le rendre paralysé. On le paralysé. Ah oui, oui. Donc ça, c'est cool. Éclair, il nous envoie. Ce n'est pas très efficace, monsieur Magneti. Nous, on va lui voler de la vie. C'est pas du tout efficace, ça. Nous, si on lui envoie un coup de charge, ça fait quoi ? Ah oui, ça fait pas grand-chose non plus. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut envoyer comme Pokémon ? Abrassez pas. C'est chaud. Déjà, je vais soigner mon Pokémon. Oh non, je ne vais pas le soigner. Je vais attendre. Allez, vaut lui. Prends-moi un peu de vie. Ah oui, c'est pas très efficace. Le problème, c'est que... Nous n'avons pas de Pokémon. Enfin, Nirondel était bien aussi. C'est dommage. Bon, ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Le tout pour le tout. Je vais utiliser Flobio. Même si ce n'est pas du tout le Pokémon idéal. Mais je vais compter sur son niveau. Allez, pistolet à eau. Je vais vraiment compter sur son niveau. Ah bah voilà, coup critique. Et voilà, je suis à plat. Nickel. Donc là, on arrive enfin devant... Comment il s'appelle déjà ? J'ai abandonné l'idée de transformer la ville. J'y ai été contraint. Alors, je passe mon temps à installer des portes piégées dans mon arène. Oh, mais que fais-tu ici ? Comment ? Tu dis que tu as réussi à passer toutes les portes piégées ? Wouah, ça c'est surprenant. Alors moi, Voltaire, le champion d'arène de Lavandia, je vais t'électriser. Un combat est lancé. Donc il a 4 Pokémon, évidemment, tous électriques. Allez, on va le paralyser. Première attaque à faire, toujours paralysé. Ou critique en plus. Donc ça, c'est parfait. Donc grâce à sa paralysie, il ne peut plus m'attaquer. Donc ça, c'est cool. C'est bien cool. Par contre, il nous met des coups critiques. Je vais envoyer Flobio. Parce que là, ce n'est pas possible. Allez, Flobio. Je compte sur toi. Allez, il faut absolument qu'on gagne ce badge, là. Dans cet épisode. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, il est KO. Par contre, il faut bien soigner Flobio. Parce que là... Oh là là, il ne nous reste plus qu'une super potion. Il n'a pas du tout fait le plein en venant ici. Ah, c'est dommage. Avec Pic Pic, là, ça aurait bien marché avec les rondelles. Allez, tire debout. On va voir ce que ça fait. Bon, c'est nickel. C'est super efficace, ça, tire debout. Donc, un en moins facilement, on va dire. Elle a encore deux. Il va envoyer Magnéton. Sonic Boom, il nous envoie. Tire debout. Allez. Tire debout. Parfait, ça, tire debout. Et Flobio monte au niveau 28. Yes. Ça, c'est cool. Non. On ne change pas un Flobio qui gagne. Et il nous envoie. Elex Primi. Attaque. Tire debout. Allez, un bon coup de tir debout. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Coup critique. C'est super efficace. Et on a battu le champion de la reine. Yes. Et voilà, on a battu Voltaire, le champion de la reine de Lavandia. Waouh, bon, j'ai perdu. Tu as réussi à me donner des frissons. Prends ce badge. Et en plus, on remporte 2400 Pokédollars. Ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir bien se faire plaisir dans le magasin. Chica reçoit le badge Dynamo de la part de Voltaire. Ça, c'est beau. C'est beau. Avec le badge Dynamo, un Pokémon peut utiliser Eclatrok hors combat. Et ça le rend même un peu plus rapide. Tu devrais aussi prendre ça. Là, c'était 34. Je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est cool. Ah, c'est honte de choc. Donc ça, ça sera cool pour honte de choc. Je pense que je le mettrai à Abra. C'est une capacité très fiable qui ne rate jamais. Tu peux compter dessus. En plus, on l'enregistre dans le Pokénav. Donc voilà, c'est vraiment cool. On a battu le champion de la reine de Lavandia. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos conseils. Bon là, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai perdu deux Pokémon dans la reine. Ou trois même. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils, vos avis sur cet épisode. Et si vous avez apprécié, mettez un petit like, un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501